Tous ceux qui ont fini, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprir ? Alors, mesdames et messieurs, et jeunes accueillants, et chaleureusement, let's welcome my booker ! Bonjour, Julie, 35 ans, cadre dynamique et diabétique. Elle prend beaucoup de médicaments, et souvent, au bureau, il lui arrive d'oublier la prise du midi. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de solution connectée qui soit adaptée aux actifs comme Julie. Enfin, s'il y a le pilulier électronique, des personnes âgées qui restent à la maison, plutôt qu'au bureau. En fait, la solution, on l'a trouvée ce week-end, c'est HiPigood ! Le duo gagnant de l'observance. Alors, HiPigood, c'est quoi ? HiPigood, c'est un pilulier journalier connecté à une application. Alors, ce pilulier connecté, journalier, on lui a donné un petit nom, c'est le PILCLIPS. Alors, le PILCLIPS, ça ressemble à quoi ? En fait, le PILCLIPS, c'est un petit cube dans lequel on a plusieurs compartiments qui sont ajustables, qui vont permettre donc de recevoir les comprimés et pouvoir les prendre en fonction des couleurs à différentes horaires de prise. Donc, ce pilulier, qu'est-ce qu'il a comme intérêt ? Il est petit, il est nomade, il est discret. La discrétion, c'est hyper important pour les patients qui sont atteints de pathologies chroniques, parce qu'effectivement, ils ne souhaitent pas que tout leur entourage soit au courant. Donc, c'était quelque chose sur lequel on a vraiment assisté. Il est également esthétique et sexy. En fait, le PILCLIPS, on a vraiment voulu qu'il s'adapte à tous les styles de vie, pour l'homme, pour la femme. Et donc, en fait, ce petit cube, on a imaginé toute une série d'accessoires, de clips, en fait, pour pouvoir le porter en montre, en cogné, à la ceinture, derrière un smartphone. Donc, voilà, on peut l'emmener et l'avoir toujours sur soi. Donc, au-delà du PILCLIPS, on a, bien sûr, l'application et l'application, comment elle marche. Ce qu'on propose, en fait, pour le patient, c'est le concept du do-it-yourself. Le patient va, grâce à l'application iPILGOOD, flasher le data matrix de la boîte de médicaments. Toutes les données du médicament vont être intégralement rentrées directement dans l'application. Il aura juste à montrer la durée de traitement et la fréquence. Pour le coup, on aura la possibilité, derrière, de paramétrer les rappels. Rappels, bien sûr, qui se feront sur le PILCLIPS, avec une vibration qui rappellera au patient de bien prendre son médicament. Pour valider la prise, on fera, il y aura un seul bouton sur le PILCLIPS, un appui long, et on valide la prise. C'est hyper important. On a rencontré deux patientes, hier, qui nous disaient que, dans les pathologies chroniques, à force de prendre des comprimés, on ne se souvenait plus si on avait pris, dans le quart d'heure qui suivait, la première prise. Là, pour le coup, ce sera fait et on a une fonction, nous, ce qui fera du réveil. On le trouve chez qui ? Chez le pharmacien. Il offre l'appli et le patient achète le PILCLIPS et ses accessoires. On a déjà réfléchi à la V2, et dans la V2, vu qu'on a des data matrix avec le nombre de lots, la date de prévention, etc. On peut imaginer tout un tas de rappels pour reconsulter son médecin, renouveler son ordonnance, ou pour le coup, avoir un avertissement si le médicament est périmé. Voilà, merci à toute l'équipe ! C'est très séduisant pour le projet. Par contre, énormément de gens âgés, qui sont en train d'avoir des médicaments qu'on va trouver sur le site. J'imagine qu'à l'équipe, on va mettre directement sur le bureau de l'équipe, donc on va avoir des séparations. Effectivement, c'est l'idée. Là, on n'est pas rentré dans le détail également, mais il y a des gens, soit on est très organisé, et pour le coup, on préfère préparer ses médicaments pour la semaine, auquel cas, on a imaginé un étui de voyage pouvant assembler les 7000 clips, et auquel cas, on prend un clips par jour, soit on est moins organisé, et effectivement, on le prépare tous les matins. Et derrière, sur une coque d'iPhone, on peut très bien imaginer le même principe. Une autre question ? Wow ! Est-ce que vous avez pensé à des accessoires de mode comme source d'inspiration ? En fait, la réflexion qu'on a eue avec les designers, que je remercie encore, c'était vraiment de trouver l'objet du quotidien qui puisse s'adapter à tout le monde. Donc, un seul objet, c'est de vous enlever compliqué de trouver ce qui allait aller à la femme, à l'homme, et dans l'activité de tous les jours. Donc, ce côté clipsable, ça a été vraiment l'idée phare qu'on a eue en équipe pour ce projet. Il est possible de le paramétrer pour un médicament qui ne se prendrait pas tous les jours ? Oui, tout à fait. On peut tout à fait rentrer dans ce genre de paramétrage. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir personnaliser vraiment la prise. Alors, un de plus grande mêle applaudissante. D'accord, merci. 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 Merci.